Ici, c'est la cloche qui résonne, contrairement à la sirène qui retentit en milieu scolaire urbain. Nous sommes au complexe scolaire de Agua à Bante, dans le département des collines. Ce geste symbolise le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2020. Un examen qui se déroule dans un contexte de pandémie. Vous avez constaté que lorsque le gouvernement du Bénin a fait l'option de sauver l'année scolaire, de ne pas déclarer l'année scolaire une année blanche, et le gouvernement a fixé la reprise des cours au 11 mai et en même temps fixé les dates des différents examens. Nous sommes ici aujourd'hui par rapport au premier examen national. Donc vous avez vu tout ce qui est mis en place comme disposition pour pouvoir préserver la santé à la fois des apprenants et également de tous ces enseignants qui sont conviés à la tâche. J'avais vu en dehors des dispositifs de lavage de mains, à l'eau et au savon que nous avions déjà mis en place depuis tout au moins le 11 mai. Alors le gouvernement a encore fait l'option de faire utiliser du gel hydroalcoolique pour éviter les pertes de temps. La mesure tout au moins de distanciation a été respectée parce que nous avons prévu, j'espère que les enfants soient installés en diagonale tout au moins à 1 mètre, 1 mètre. Donc j'estime que toutes ces mesures-là contribuent déjà à ce que les enfants soient en sécurité et qu'ils passent leur examen dans de bonnes conditions. Le gouvernement a retenu Banter pour abriter le lancement officiel du CEP 2020 pour plusieurs raisons, surtout pour encourager la scolarisation dans cette localité. L'année dernière, on était dans la Tacora, à Matérie précisément, et ça devrait être le tour de l'Atlantique cette année. Mais lorsque nous avons interrogé les chiffres, nous avons vu que dans les collets, notamment dans l'arrondition d'Agoa, dans la commune de Banter, le taux de scolarisation est encore faible, très faible. Deuxième chose, le taux de réussite également à l'examen du CEP reste encore faible. Alors nous avons dit qu'il faut venir, venir et réunir le monde et donner priorité à cette localité-là pour que les populations continuent de croire à l'école, continuent de considérer que l'école est une nécessité, c'est un droit pour les enfants et que les gens continuent d'envoyer suffisamment les enfants à l'école. Une fois que les enfants sont à l'école, que l'on coopère également qu'on doit pouvoir les accompagner pour que le taux de réussite soit vraiment très très élevé. A l'endroit des écoliers et parents, le ministre des enseignements maternels et primaires lance ce message réconfortant. Nous nous sommes sûrs que les résultats cette année ne seront pas mauvais, ils seront de très bons résultats et nous estimons que tous nos enfants auront le mérite d'avoir leur diplôme. Plusieurs autres écoles du même département ont reçu la visite du ministre et de la forte délégation qui l'accompagnent. Au total, 206 313 candidats, dont 96 614 filles, vont à l'assaut de ce parchemin qui ouvre les portes du collège.